Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je crois qu'on va se lancer puisqu'il commence à y avoir déjà quelques personnes en ligne, me dit Jonathan. Je m'appelle Emmanuel Porte, je travaille dans une structure qui s'appelle l'INJEP, qui a pu être évoquée à quelques reprises dans certaines des interventions hier. L'objet de mon intervention aujourd'hui est un peu exploratoire, donc je vais essayer de vous expliquer un peu les cheminements en cours qui sont les miens, mais j'ai vraiment aussi un intérêt en retour à entendre un certain nombre de ce que vous pourrez dire, et notamment des témoignages, je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs concernés par ce dont je vais parler dans la salle. Moi, en fait, je travaille depuis plusieurs années sur plutôt les mutations contemporaines de l'éducation populaire, sur l'évolution du système d'acteurs, sur l'évolution du tissu associatif, et ça m'a amené à organiser en 2015-2016, coup sur coup, à la fois un colloque, enfin une rencontre nationale qu'on avait organisée avec l'INJEP autour des enjeux éducatifs et environnementaux, dans lequel on avait pu évoquer les enjeux de rapport entre l'éducation populaire, l'éducation à l'environnement, les trajectoires d'animation, et faire dialoguer ces acteurs-là avec des acteurs plus impliqués dans un activisme politique sur le champ environnemental. Et puis, on avait à la suite de ça également fait une publication d'une revue qui s'appelle « Les cahiers de l'action » et qui s'intitulait « Pratiques écologiques et éducation populaire ». Publication dans laquelle, d'ailleurs, vous pouvez retrouver une contribution de Marie Jacquet, qui aurait dû être là ce matin et qui abordait déjà ces questions-là, de la même manière que vous pourrez trouver une de ces contributions faites en 2016, sur les enjeux qu'elle devait aborder, celle-là, sur le site Animat, comme me le rappelait Dominique tout à l'heure. Dans le cadre de ces réflexions sur le contemporain, une chose m'avait frappé à l'époque, c'est que bien souvent, les pratiques des activistes contemporains qui luttent contre le changement climatique ignoraient en grande partie dans leur discours les dimensions éducatives potentielles de leur action. Et en miroir, les pratiques d'éducation à l'environnement, même si elles étaient d'une grande diversité dans ce qui avait été montré, elles étaient quand même souvent centrées sur des activités de découverte de la nature qui, dans les débats organisés, vivaient parfois un petit peu mal avec cet activisme militant, en tout cas la manière de se positionner dans la discussion. Évidemment, dans les détails, c'est plus complexe, dans les trajectoires des gens et des structures, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y avait un peu cette tendance générale dans les échanges qui étaient ressortis. Et de la même manière, il était frappant de voir les dimensions, les tensions qui pouvaient exister dans le rapport à la connaissance. Comment mobiliser la science ? Faut-il l'accompagner, la discuter, etc. ? C'était vraiment au cœur des enjeux. J'ai donc eu envie, à l'occasion de ce colloque, de commencer un travail un petit peu, on va dire, rétrospectif, afin de mieux comprendre justement le contexte et les origines de ces tensions qui ont marqué les parcours aussi professionnels et militants d'un certain nombre d'acteurs qui ont expérimenté pendant 30 ou 40 ans des réflexions autour du rapport aux sciences, à la nature, à l'éducation, à l'environnement. Et donc, j'ai consulté un certain nombre de documentations, d'archives, mais aussi échangé avec des animateurs ou anciens responsables à la fois de la NSTJ, des petits débrouillards, du réseau École et Nature, des Franca, des MJC. Vous en connaissez évidemment sûrement certains. Je sais qu'il y en a certains dans la salle. J'ai vu Hervé Prévost tout à l'heure, mais il y a eu Claude Bourcard, Jean-Paul Salas, Jacques Lepriol ou Pascal Desjours par exemple. Et mon idée était d'essayer de comprendre finalement comment s'articuler ce rapport à la science, aux questions éducatives et à l'écologie aussi politique dans ces trajectoires. Alors évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent de ce parcours et de ces documents, mais il y en a un en particulier qui me semblait intéressant d'essayer de restituer un peu aujourd'hui. C'est le rapport finalement entre science et société, tel qui se structure dans une histoire, on va dire, de la culture scientifique et technique et de son institutionnalisation dans les années 70 et 80, et qui vient éclairer, je trouve, au regard de la trajectoire des individus, la manière dont a pu aussi être intégré et développer un certain nombre d'activités environnementales dans le champ de l'éducation populaire, de l'animation nature, de l'éducation à l'environnement. Pour le dire autrement, je me suis aussi posé la question de savoir si l'écologie, dans le courant des années 70 et 80, avait été finalement l'émergence ou le renforcement d'une activité, d'un thème d'activité de l'animation, ou si elle venait souligner aussi d'autres choses en matière d'éducation populaire à travers les discussions qu'il y avait pu y avoir sur l'évolution à la fois des structures, des méthodes, des intentions aussi, et des professionnalités. Donc du coup, pour comprendre comment ces choses-là se sont agencées, il m'apparaissait nécessaire de revenir sur la manière dont la culture scientifique, technique et industrielle s'est structurée en France comme une notion un peu attrape-tout, comme l'a bien montré Olivier Lasvernias, et qui finalement, dans les années 70 et 80, est un terrain dans lequel on peut travailler dans le rapport à la science de nouvelles notions, de notions qui s'affirment pour discuter de tous ces enjeux-là. Évidemment, la question de l'animation avec sa déclinaison sur l'animation scientifique, le rapport à la culture avec sa déclinaison dans la culture scientifique, et la question de la médiation avec la notion de médiation scientifique et la manière dont elle reproblématise le rapport au métier. Sur le plan des structures, l'espace de mise en discussion et en pratique de ces notions, c'est plutôt l'espace des pratiques amateurs. Je vais très vite, mais dans les années 60 à 70, c'est à partir des clubs scientifiques, notamment des clubs de lanceurs de fusées, que se développe l'idée en direction du Palais de la Découverte, la structuration d'une fédération nationale des clubs scientifiques, qui va en regrouper d'autres, plus proches des questions de nature, clubs de géologie, clubs de passionnés de volcans, mais aussi les associations d'astronomie, qui va aboutir, je vais très vite, à la création de cette fédération FNCS en 1969, puis de la NSTJ en 1977, qui deviendra Planète Science en 2002. Donc avec la NSTJ à la fin des années 70, on a donc affaire à une fédération associative d'amateurs, dont le nom, me semble-t-il, témoigne aussi d'une évolution, puisqu'on passe de la Fédération nationale des clubs scientifiques à l'Association nationale des sciences techniques jeunesse, un glissement qu'intègrent technique et jeunesse dans le scope direct du nom de la structure, et qui donne à voir finalement ce qu'est la CSTI qui se structure à cette époque, c'est-à-dire que ça ne désigne pas tellement la culture des personnes ou le contenu culturel, mais bien quand même une série de dispositifs de médiation scientifique ou d'action culturelle qui sont décidés à développer la culture scientifique des personnes, et en l'occurrence avec le fait d'être focalisé sur les enfants. Alors ça produit aussi du coup la possibilité d'un dialogue, mais aussi de tension plus franche avec des acteurs de l'éducation populaire, chez lesquels il existait évidemment des activités de découverte de la nature, de science, des pratiques d'atelier qu'on a évoquées en partie dans les temps d'échange hier. Mais l'affirmation de cette culture scientifique et technique elle est quand même intéressante parce qu'elle se fait autour de plusieurs pôles qui articulent disons trois horizons, trois attendus à l'égard de ces initiatives associatives. Les trois grands pôles d'activité, c'est un pôle premier qui est un pôle de vulgarisation scientifique où là on est dans une logique plutôt de traduction vers un public des résultats on va dire de la recherche scientifique, un pôle qui est plus marqué par l'action culturelle scientifique où on est dans une logique de travail qui est plutôt avec des maisons de la culture, des musées, et puis un pôle qui est plus marqué par les pratiques amateurs et qu'on pourrait nommer médiation scientifique dans lequel on cherche à travailler un peu plus le lien entre la recherche et le public, donc en l'occurrence les citoyens, les habitants et les jeunes avec trois horizons qui ne recoupent pas complètement ces pôles puisqu'on peut avoir des passerelles entre tout ça. Un premier horizon qui existe dans le rapport à la science qui est un horizon on va dire plus classique, un horizon diffusionniste dans lequel il s'agit simplement, c'est déjà pas mal, de combler les carences supposées de connaissances en sciences de la population un horizon culturel où l'idée c'est plutôt d'essayer de prendre les sciences et techniques comme l'objet de l'opportunité en fait d'une création culturelle et puis un horizon éducatif qui est peut-être celui évidemment qui nous intéresse le plus par rapport à ce colloque au sens de l'émancipation, c'est-à-dire approcher aussi la science comme un objet de représentation et comme un objet de pouvoir qu'il s'agit de mettre en discussion et de déconstruire. Alors si je voulais rappeler tout ça c'est parce que dans les années 80 un certain nombre des acteurs avec lesquels j'ai pu lire ou avec lesquels j'ai pu échanger ils héritent d'une situation où on a à composer avec la manière dont les sciences ont été abordées dans cette culture scientifique et technique et à la manière dont dans la culture scientifique et technique avec cette lecture des sciences on a abordé la question de la nature, de l'écologie, de l'environnement il faudrait d'ailleurs pouvoir étudier finement ce que j'ai pas pu faire pour l'instant mais comme nous y invitait hier matin un des intervenants étudier finement comment s'opère la circulation entre ces mots en fonction à la fois des associations, des activités, des périodes et j'allais dire des territoires aussi dans lesquels s'expérimentent les choses mais toujours est-il que ces rapports à la science ils deviennent importants dans la trajectoire des individus puisque quand bien même on s'engage ensuite dans une structure d'éducation populaire ou d'éducation à l'environnement comme les Franca, les MJC, ensuite le réseau graines ou des réseaux plus locaux comme les écologistes de Leuzière finalement quasiment tous à cette époque ont fait un passage avant justement par la NSTJ et il me semble que ce qui caractérise une partie des parcours c'est souvent avant ce passage-là d'avoir fait très tôt l'expérience d'un rapport à la nature dans le parcours qui a été marqué par des expériences personnelles, familiales, des expériences d'autodidaxie donc un rapport à la nature qui est à la fois premier et sensible que ce soit dans le rapport aux plantes, aux animaux, aux poissons, aux oiseaux qui s'est heurté ensuite à un rapport aux sciences véhiculé dans un certain nombre d'associations à la fois de protection de la nature et de culture scientifique et technique qui a permis à la fois un approfondissement des connaissances scientifiques un meilleur outillage, de développer des capacités aussi d'observation de cette nature mais qui a produit aussi pour certains des frustrations biographiques par rapport aux rapports sensibles qu'on pouvait avoir à la nature l'expérience par exemple de s'intéresser aux oiseaux et de se retrouver dans une association où on va se retrouver cocheur c'est-à-dire d'aller repérer un certain nombre d'oiseaux les uns après les autres sans forcément avoir le temps et la possibilité de laisser exister cette émotion de les observer quand bien même on en observerait 15 fois les mêmes c'est quelque chose qui revient dans les témoignages et qui a une dimension aussi importante pour cette raison globalement les acteurs ont cherché à rester dans des filières scientifiques mais en s'orientant dans des formations plus ou moins naissantes d'ailleurs à l'époque avec une entrée écologique plus marquée avec cette idée de dépasser justement la seule lecture expérimentale du rapport entre science et nature alors ça se matérialise dans des ancrages dans des types de formations qui sont extrêmement différents et puis qui sont variables en plus en fonction des époques qu'on parle par exemple du BTS protection de la nature en Corrèze pour les plus anciens à l'année spéciale à l'IUT de Tours pour les plus jeunes on est dans des périodes dans lesquelles il s'est passé aussi beaucoup de choses entre temps mais en tout cas c'est une trajectoire qui existe pour autant il me semble que c'est pas non plus le seul modèle puisque on trouve beaucoup de témoignages de jeunes qui s'engagent dans les associations à partir de leur filière scientifique il y a des incitations des professeurs d'écologie à s'impliquer dans des structures associatives soit de production de la nature soit même d'éducation au milieu des années 80 et c'est une sorte de sortie naturelle pour tout un tas d'étudiants Claude Bourcard par exemple me disait que dans sa licence ou sa maîtrise de son amphi d'écologie à Orsay sur les 38 personnes qui étaient là 13 à la fin du premier semestre étaient rentrées à la NSTJ donc il y avait une continuité naturelle avec les études et il faut dire que certains jeunes scientifiques font face à cette époque à un manque de poste aussi à l'université à un manque de débouchés professionnels que le monde associatif est aussi là disponible, dynamique, pour partie financée et ça rentre évidemment dans l'équation des choix biographiques il y a un autre élément qui a été aussi évoqué dans un des ateliers hier et qui a pu jouer pour certains un rôle important c'est la question de l'armée et de l'objection de conscience dans les trajectoires puisque ce qui était plutôt minoritaire pendant les années 70 se massifie disons avec la normalisation de l'objection de conscience en association dans les années 80 après l'arrivée de la gauche et fait qu'il y a beaucoup d'objecteurs de conscience qui se retrouvent dans des pratiques des pratiques amateurs au sein d'associations notamment de structures comme la NSTJ alors ça amène du coup à avoir un certain nombre de jeunes dans ces structures et avoir un développement d'activités jeunes dont un certain nombre touche aux questions de nature globalement ce qu'on m'a rapporté c'est plutôt une répartition des projets avec un tiers de projets sur l'eau un tiers de projets sur le vivant un tiers de projets sur l'énergie globalement au milieu des années 80 ce qui produit en fait assez vite une tension entre des courants qui étaient plus proches de l'industrie dans un rapport aux sciences et aux scientifiques plus direct et peut-être un peu moins à l'aise avec les revendications écologiques et dans lesquelles on retrouvait un certain nombre d'acteurs notamment des études spatiales et un autre courant évidemment plus marqué par l'animation nature cherchant à valoriser cette approche plus sensible et plus globale environnementale écologique à l'intérieur de ces structures je m'attendais aussi à ce que le clivage peut-être sur les orientations plus politiques autour du nucléaire de l'affirmation de l'écologie politique en France dans les années 80 revienne plus fortement il est important dans les trajectoires biographiques des personnes il y a beaucoup de moments marquants qui sont liés à ça mais force est de constater que dans les débats quand même entre les structures notamment entre les structures de culture scientifique et technique et d'éducation à l'environnement il y a un affrontement qui se déplace plutôt sur le terrain justement de la pédagogie et des finalités éducatives c'est-à-dire que pour un certain nombre de militants de la CSDI l'animation nature et l'éducation dans l'environnement devient ce que j'appellerais peut-être une sorte de refuge des sensibilités et un renfort de références et d'expérimentations pédagogiques en mobilisant les pédagogies institutionnelles les pédagogies freinées on produit des espaces et des expériences collectives qui finalement retravaillent ce rapport à la science sous l'angle de l'éducation populaire alors en quoi ça consiste ? ça consiste bien souvent à ne pas prendre la nature comme simplement un objet scientifique ou une discipline ni même l'environnement d'ailleurs pour rebondir sur une des questions qui avait été posées hier matin mais à prendre plutôt le public comme l'objet de la réflexion l'objet de la pédagogie l'objet de l'association à se dégager aussi un peu des contraintes disciplinaires dans le découpage des problèmes à s'autoriser à intégrer aussi davantage de sciences sociales et d'expériences sensibles qui peuvent tirer du côté de l'art et à s'appuyer sur les expériences qui avaient été consolidées dans les années précédentes au sein des structures d'éducation populaire les expériences en termes de sociabilité entre jeunes jeunes ados jeunes adultes on en a eu un certain nombre de témoignages hier donc l'idée c'est de rompre un peu avec des pratiques dans lesquelles les amateurs seraient trop considérés comme des contributeurs au service d'une entreprise de documentation scientifique de rompre avec l'idée d'une expression qu'on m'a qu'on m'a donnée qui était aux amateurs la pratique expérimentale c'est à dire la science en petit et aux scientifiques la montée en généralité donc la remise en cause de ça c'est aussi une rediscussion du rapport entre savoir et pouvoir dans ce domaine là et ça produit me semble-t-il un paradoxe qui m'a intéressé moi qui me suis au départ plutôt intéressé à l'éducation populaire c'est qu'on est dans une période où paradoxalement de manière générale dans l'éducation populaire la plupart des chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire que la référence à l'éducation populaire elle s'étiole justement dans les années 80 au profit au profit d'une mobilisation de la référence à l'animation socio-culturelle c'est à dire qu'on spécialise on professionnalise on institutionnalise dans cette période et paradoxalement dans ce domaine précis finalement l'éducation populaire peut constituer une ressource en pratique qui permet de réenchanter déplacer peut-être une partie de l'activité d'amateurs qui s'étaient formés dans la CISTI ou qui vont y rester pour développer ces activités et qui voulaient centrer les expériences davantage sur des approches sensibles et qui avaient peut-être du mal à se faire une place dans cet espace jusque là donc l'écologie rend vivant d'une certaine manière un débat sur les pédagogies alors même que la professionnalisation un peu dans le même temps assèche une partie des controverses pédagogiques entre les grands mouvements historiques d'éducation populaire ce à quoi l'environnement a cherché à répondre finalement c'est me semble-t-il un double dépassement c'est à dire une part le dépassement d'un rapport aux sciences qui serait seulement basé sur les disciplines et puis d'autre part le dépassement des pratiques amateurs simplement envisagées comme pouvait le vouloir pour partie le ministère de la recherche comme un vivier de talents ou comme un endroit dans lequel on ferait émerger de futurs scientifiques alors ça me semble être quelque chose d'intéressant parce que ça montre que l'écologie n'est pas seulement l'émergence ou le renforcement d'une thématique ou d'un nouveau champ d'activité pour l'animation pour revenir à ce que je disais au départ mais c'est aussi l'occasion de reposer des questions d'éducation populaire au sens de l'émancipation de l'autodidactie du rapport au savoir de l'articulation avec les rapports de pouvoir dans le champ de l'animation au sein d'un secteur la CSTI qui avait peut-être un petit peu de difficulté à dépasser des approches diffusionnistes dans le rapport à la connaissance quand bien même les formats aussi muséaux etc c'était beaucoup modernisé dans les années 80 mais il faut quand même aussi dire et avoir en tête qu'il s'agit aussi de modèles de développement de type d'association assez différent puisque d'un côté on a une CSTI dans lequel on a un ministère de la recherche très impliqué avec des jeux de subventions puis d'emplois aidés un peu plus tard qui vont aider à structurer le champ alors que du côté de l'éducation populaire on s'appuie encore beaucoup à l'époque encore largement sur le monde enseignant à travers notamment les phénomènes de mise à disposition de l'éducation nationale d'un certain nombre de personnels et ça ne manque pas d'ailleurs de produire des discussions des controverses entre les acteurs de l'éducation à l'environnement qui viennent de ces deux espaces parce qu'ils ont des modèles de développement de l'activité très différents donc le déploiement des activités on va dire d'éducation populaire à l'environnement va constituer semble-t-il une évolution et un débouché en tout cas naturel au parcours d'un certain nombre de militants formés dans la CSTI ayant des plus grandes aspirations aux sensibles et aux transdisciplinaires peut-être et qui va se faire dans une forme de paradoxe où finalement on questionne la tutelle scientifique qui était incarnée par le rapport au ministère de la recherche pour y substituer une inscription un peu plus marquée dans un monde éducatif qui va impliquer progressivement aussi dans ce domaine-là une forme de spécialisation de scolarisation des pratiques qui est aussi discutée plus clairement aujourd'hui et qui pose justement la question du passage du curriculum au programme dans un certain nombre de domaines mais ça c'est une autre histoire qui mord sûrement beaucoup plus sur les années 90 et que je n'ai pas du tout eu le temps d'évoquer pour le moment voilà un peu un point d'étape de réflexion en cours sur ces questions-là et vraiment très je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Est-ce qu'il y a des questions pour Alain Bué je me suis présenté hier mais il faut se représenter je suppose maître de conférence en géographie à l'université de Paris-Vincennes à Saint-Denis retraité et j'ai été vice-président chargé de l'international et de l'environnement dans l'association études et chantier deux témoignages si vous voulez par rapport à ce que vous avez dit j'évoquais hier le couple Université expérimentale de Vincennes la première génération d'étudiants en géographie qui sous entre autres mon impulsion mais également celle de Josué de Castro qui est un médecin géographe brésilien qui avait choisi de rallier le centre universitaire expérimental de Vincennes et qui nous a permis à un certain nombre de très très jeunes chargés de cours de fonder une filière écologie humaine et appliquer notre souci était de lier la théorie et la pratique et dans le cadre de la géographie et de l'écologie humaine nous avons trouvé à l'intérieur d'études et chantiers la possibilité d'avoir des expérimentations de terrain et plusieurs de ces primo-étudiants puisque c'était l'installation de l'université en 68 69 c'était la création ces étudiants ont à la fois participé à la création d'un savoir en termes d'écologie humaine à l'intérieur de la géographie ce qui à l'époque n'existait pas et à l'intérieur d'études et chantiers plusieurs ont trouvé un débouché militant et un débouché professionnel axé très très largement sur les problèmes d'environnement la deuxième chose la deuxième deuxième témoignage c'était par rapport aux objecteurs que vous avez réévoqués je l'avais évoqué très très rapidement hier ça a eu une très très grande importance certains étudiants étaient objecteurs des objecteurs à l'intérieur d'études et chantiers ont été ensuite à l'université de Vincennes pour achever un cycle d'études ou pour en entreprendre un et nous avons très largement milité à études et chantiers et à l'université de Paris VIII avec le MOC le mouvement d'objecteurs de conscience qui était animé par Étienne Reclus Étienne Reclus qui était le petit neveu d'Élisée Reclus le très grand géographe anarchiste qui a beaucoup inspiré par ailleurs la création de la revue Hérodote mais ça c'est une autre affaire mais qui était également liée à l'université de Paris VIII voilà donc les quelques éléments que je voulais apporter Bonjour Aurélie Zouang maître de conférence en sciences de l'éducation et responsable d'un master de didactique des sciences donc j'étais particulièrement intéressée par vos apports et je vous remercie beaucoup pour votre intervention extrêmement riche j'avais une première question qui était une question méthodologique par rapport au recueil des témoignages combien de personnes comment vous avez choisi finalement les personnes enfin quelles caractéristiques elles avaient pour nous livrer voilà ces riches résultats et puis j'avais une deuxième question par rapport au paradigme de la médiation scientifique que vous avez évoqué donc de la diffusion et du dialogue et il y a également le paradigme de la participation et j'aurais voulu savoir s'il y avait enfin dans quelle mesure déjà dans les années 70-90 il y avait déjà des prémices de ce que on pourrait appeler désormais des sciences participatives voilà ou comment vous inscrivez finalement les courants qui ont l'air très nouveaux aujourd'hui dans cette filiation la participation des citoyens à la construction des savoirs scientifiques oui bonjour Jérôme Lafitte maître de conférence à l'IUT de Tours en éducation je suis aussi docteur en géographie je vous remercie pour cette présentation qui est stimulante sur les rapports savoir-pouvoir qui soulèvent de beaux enjeux épistémologiques et justement la question que je me posais dans votre intervention vous parlez de la science au singulier et effectivement ça m'a interpellé dans une perspective d'histoire des sciences et de science studies il y a tout un questionnement sur l'usage de la science au singulier au risque de reproduire ou de déclencher un imaginaire de cette science en majesté qui a tendance à exclure la pluralité des perspectives nécessaires il me semble par rapport aux questionnements socio-écologiques qui sont inévitablement pluriels en termes de science les sciences de l'environnement c'est un croisement de perspectives au moins scientifiques et du point de vue des pratiques d'animation c'est un enjeu pour nous il me semble de ne pas reproduire ce clivage structurant indépassable presque longtemps d'opposition radicale entre une perspective d'une science en majesté et puis du sensible qui est rejeté dans un autre domaine avec une impossibilité de communiquer et donc de construire quelque chose qui fasse sens pour les apprenants tels que de nombreuses interventions depuis hier l'ont énoncé donc ma question était qu'est-ce que vous mettez derrière ce singulier la science et le rapport à la science Michel Mula donc j'étais intervenu hier pour l'ISSEM et je m'occupe des archives du mouvement freinet au niveau national et international et je n'ai pas véritablement une question mais peut-être quelques remarques ce qui m'intéressait au niveau de la recherche pour préparer ce colloque c'est de savoir vraiment où étaient les clivages entre le politique et puis les gens qui s'intéressaient à la nature mais qui ne voulaient pas entendre parler du tout de politique et dans la période bien sûr considérée à partir des années 60 on a eu dans le mouvement un secteur donc c'est un groupement de personnes nationales qui s'intéressaient à l'étude du milieu alors qui a changé de nom mais bon parlons de gardons simplement cette étude du milieu ce vocabulaire et dans l'étude du milieu on s'intéressait d'abord aux petits oiseaux aux arbres surtout beaucoup aux arbres aux forêts mais on ne voulait pas entendre parler de politique je crois que ce qui était déterminant c'est à peu près deux choses enfin je n'ai pas encore abouti dans ces recherches mais c'est deux choses c'est d'abord au niveau du nucléaire il y a eu Fessenheim donc le nucléaire chez nous ce n'est pas les années 80 c'est dès 71 et à partir de là il y a eu vraiment un mouvement très fort et pas seulement Issem bien sûr puisque l'étude du milieu on le faisait aussi avec tous ceux qui pouvaient nous aider ou accueillir les enfants donc il y a eu Fessenheim donc ça c'était très localisé et donc en Alsace on a eu un groupe très politique avec quelques personnes qui ne voulaient pas en entendre parler mais en général très politique et très engagée ça c'était au niveau des éducateurs des adultes mais on a eu un autre un autre aspect qu'on oublie c'est ce qui vient des enfants et là c'est du côté de l'émotion et ce qui a été déterminant c'est la pollution et là c'est quelque chose qui est né aussi très tôt au départ sur des mais bon le gros clivage c'est un moco cadis et enfin le troisième élément parce que je ne vais pas monopoliser la parole le troisième élément c'est l'investissement des adultes et des enfants dans le cinéma 8 mm et super 8 et ça c'est exactement ça correspond aux années 70-90 et là j'ai récupéré à peu près moi je les restaure puisque c'est un peu mon métier j'ai récupéré 105 films qui portent pratiquement tout sur la nature avec toujours cet aspect enfin en général cet aspect émotion donc voilà c'est tout ce que je voulais le sens de ça c'est que pour nous c'est quand même 70 et non pas 80 oui alors répondre réagir à peut-être ce que vous avez dit complètement d'accord pour dire que comment dire que la plupart des choses que j'ai évoquées remontent complètement aux années 70 et pas 80 simplement j'ai beaucoup plus interrogé les personnes sur les années 80 et c'est pour ça que j'ai insisté dessus dans la présentation mais parce qu'en fait ce qui me ce qui me semblait effectivement dans le rapport à la politique un peu étonnant et moi j'avais eu l'occasion aussi de travailler par exemple en termes de sources de regarder un petit peu les revues des structures des associations d'éducation populaire ou les vieilles revues que nous on pouvait éditer à l'INJEP puisqu'on éditait déjà pas mal de revues à l'époque quand la question de la nature arrive elle est déjà assez faible en volume par rapport à l'ensemble de ce qui peut être produit sur l'animation de manière générale et quand elle arrive il n'y a quasiment pas de mention du rapport aux politiques effectivement et ça semblait caractéristique de la manière d'aborder les choses alors même que dans les activités qui pouvaient être valorisées donc dans des sections qui n'étaient pas nature ou écologie des publications on pouvait avoir de mentions d'activités par exemple en MJC d'activités en nature de club nature etc. qui existaient au sein des structures et qui évoquaient quand même cette thématique mais sans l'identifier en tant que telle dans les publications donc je sais que ça a beaucoup compté c'est pour ça que je disais aussi sur le local tout à l'heure parce que je sais qu'effectivement le rapport à la politisation sur les questions environnementales sont aussi liés à une inscription dans un territoire c'est pas tout à fait pareil d'avoir commencé sa carrière d'animateur effectivement à Fessenheim ou à Plogoff ou de l'avoir commencé ailleurs et ça joue aussi quand même dans les caractéristiques d'engagement très clairement alors ensuite pour remonter un peu dans le fil des remarques qui ont été faites sur le bon la question des sciences singuliers pluriels de sciences participatives de recherche participative c'est effectivement en fait presque par là que moi j'ai commencé à m'intéresser à ça puisque je m'intéressais à ce phénomène contemporain donc je suis pas dans une comment dire ce que j'ai commencé à faire là est vraiment un travail préparatoire à l'établissement on va dire d'un corpus historique plus stabilisé ce que j'ai fait là c'est ce que je vous disais au départ une démarche un peu rétrospective à partir de questionnements contemporains d'acteurs de l'éducation populaire sur ces questions de rapport à la connaissance rapport à la science et à la nature à travers des discussions qui relèvent aussi en partie de la manière dont on mobilise ou pas aujourd'hui la recherche dans une réflexion éducative ou dans une réflexion écologique sur l'écologie de manière générale et ce qui me semble être quand même le construit des années 70 et 80 enfin un effet des années 70 et 80 c'est justement le fait de s'autoriser progressivement le fait de parler au pluriel des sciences et de parler finalement de recherche plus que de science c'est-à-dire de parler de méthodes de manières de produire de la connaissance et donc la recherche et les méthodes issues de la recherche elles irriguent à partir de ce moment-là dans un tout un tas d'expériences concrètes des pratiques associatives mais elles s'autonomisent aussi un peu du découpage disciplinaire scientifique qui pouvaient exister dans les comment dire dans les les filières scientifiques de l'université et c'est justement alors je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ont été témoins de la tentative de structuration de la notion par exemple d'environnement dans la CSTI à cette époque mais je pense qu'il y a eu un débat sur la manière de traiter ça est-ce qu'il faut le traiter comme une nouvelle discipline qui les englobe toutes avec ce réflexe disciplinaire qui tient aussi au type de relation qui a été établi avec le monde académique ou est-ce qu'il faut l'envisager comme une catégorie aussi un peu plus politique et pédagogique à partir duquel on articule des choses qui sont produites dans des disciplines scientifiques dont on a besoin pour mieux comprendre l'objet sur lequel on essaye d'intervenir et je pense que ce débat il a vraiment pris sens et maturé dans cette période là donc c'est un peu comme ça que je je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus du tout parler de la science au singulier mais je crois que ce qui se passe à l'époque c'est qu'on a quand même encore un certain nombre d'acteurs qui parlent de la science au singulier et qui expérimentent par rapport à la recherche et utilisation d'outils de la recherche dans de l'activité purement associative ils développent d'autres rapports à la science qui leur permet d'évoquer progressivement un pluriel voilà encore une question monsieur pardonnez-moi c'est pas une question c'est une réflexion à propos du rapport aux politiques j'évoquais tout à l'heure le centre d'écologie humaine et appliqué appliqué c'était précisément pour avoir aussi une application politique puisque j'avais évoqué hier le fait que l'expérimentation de chantier venait après pour un certain nombre de gens après un militantisme politique assez affirmé à l'extrême gauche et je voulais rappeler que dans les activités d'études des chantiers on a beaucoup évoqué hier le nettoyage de rivières et ce que je voudrais dire c'est que c'est un exemple d'une part d'une interdisciplinarité je me rappelle avoir en 69-70 invité François Lapoix et François Thérasson qui était au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui nous ont instruit sur les problèmes liés au comment ça s'appelle ça y est j'ai un trou la rasement des haies et tout le processus pompidolien de modernisation de l'agriculture avec les remembrements et bien cette idée a ensuite été portée à la fois intellectuellement avec les gens de Jeunes et Nature avec Roland de Miller qu'on a évoqué hier et qui a fait des études de géographie à l'intérieur de la filière écologie humaine de Paris 8 donc tout ça se recouvre et lorsque nous avons commencé à faire des stages de terrain de recherche au niveau enseignant puis des contacts avec les associations locales de qualité des rivières de lutte contre la rasement des haies on avait les renseignements généraux qui étaient extrêmement attentifs à la fois à l'activité des associations et à l'activité des étudiants qui étaient évidemment considérés a priori comme des gauchistes ce qui n'était pas forcément complètement faux mais donc cet aspect là a été extrêmement important et puis alors pour le reste la liaison entre le politique et les actions de chantier elle est évidemment permanente puisque contrairement à ce qui a pu être évoqué un certain nombre de fois dans les communications l'activité de chantier en matière d'environnement était essentiellement une activité liée aux politiques ne fut-ce que parce que on était en dialogue permanent avec les régions avec les maires de différentes obédiences on a d'ailleurs pu observer que des maires de droite étaient extrêmement ouverts à des problèmes pédagogiques d'environnement et de participation des jeunes y compris de participation avec des gens qui n'étaient pas d'accord politiquement avec eux mais on a eu aussi des revers considérables on a fait des chantiers de lutte contre des pollutions et on avait initié des syndicats intercommunaux et on avait obtenu des sous je parle de ça des années 69-70 des sous du FIAN et les sous ont été captés par le syndicat intercommunal que nous avions incité à créer et qui ont fait procès à l'entreprise La Pena Royan en l'occurrence qui polluait une rivière du Languedoc et nous avons entre guillemets perdu et la rivière est toujours polluée et on continue de faire des études dessus reprenant des études que nous avions pu faire nous-mêmes donc le politique est présent en permanence et on a évoqué le nucléaire beaucoup de nos militants et d'étudiants ont été dans les manifestations de Malville etc nous avons participé très très largement aux luttes du Languedoc du Larzac dès 1972 sous forme de participation à des universités d'été mais aussi sous forme de participation de chantiers visant à aider de nouveaux agriculteurs à s'installer et évidemment l'environnement comme la vie comme tout est absolument politique c'est pas dans cette période qu'on pourra dire le contraire bonjour Hervé Prévost directeur de programme au Franca puis ancien directeur de l'anesthésie et planète science donc merci Emmanuel c'est très intéressant j'ouvre juste une parenthèse ça donnerait envie presque Dominique je dis ça pour Dominique Bachelard de relancer les rencontres de l'animation scientifique et de l'éducation à l'environnement on voit que c'est une matière extrêmement riche je voulais faire juste un petit témoignage par rapport à la question de Madame Zwang sur la question des sciences participatives donc en fait c'est un témoignage que j'ai eu à l'époque où j'étais à Planète Science de la part des fondateurs du secteur astronomie parce que il y avait donc beaucoup de les amateurs et les animateurs de clubs astronomie étaient pour la plupart des étudiants en astronomie et il y avait un lien très étroit de ce que j'ai retenu dans les années 70 entre eux et les chercheurs les chercheurs professionnels mais je pense qu'on était bien loin des sciences participatives c'est à dire qu'en fait clairement ce que j'ai retenu c'est que les chercheurs utilisaient les jeunes amateurs pour produire une masse d'observations et d'informations qu'ils n'auraient pas pu avoir ce qui est toujours une partie d'intérêt de la science participative sauf qu'il n'y avait absolument pas on ne demandait pas à ces jeunes amateurs de participer au protocole voire même à l'élaboration des hypothèses et donc finalement ça a pratiquement conduit un certain nombre de jeunes de clubs à se détacher à l'époque du milieu de la recherche en disant ils vont faire leur truc mais ils vont arrêter d'exploiter nos données et nous on va faire ce qu'on a à faire chez nous et donc peut-être qu'il y a un lien avec la science participative d'aujourd'hui mais c'était quand même fort différent de ce que j'ai retenu parce que je n'ai pas vécu ça sur le terrain j'étais trop petit à l'époque merci une dernière question oui pardon bonjour Michel Scrive je suis éducateur environnement dans une collectivité je me posais juste la question on n'a pas défini l'animation nature l'éducation l'environnement donc pour moi on est tous d'accord mais en même temps on peut affiner pour savoir un petit peu ce qu'on défend derrière ces deux ces deux termes voilà pour les défendre aussi merci disons c'est un des objectifs du colloque mais voilà faire un point d'étape au minimum je suis désolé mais on va devoir arrêter alors merci à Emmanuel je me permets juste de repréciser tu as mentionné l'INJEP mais sans développer le sigle et expliquer ce que c'est donc l'Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire qui est un des partenaires du colloque et donc qui est un organisme de jeunesse et sport qui est chargé de mener des recherches sur le domaine de la vie associative et de l'éducation populaire et qui édite en particulier les cahiers de l'action disponibles en ligne sur le site revue de référence plus spécifiquement sur le domaine jeunesse 3 2 4 5 5 3 5 6 9 11